Musique Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli ou un description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui petite vidéo sur Destiny 2 pour un nouvel épisode de la série Un Exo, un Build. Alors pour ceux qui débarquent cette série, c'est très simple. Vous allez pouvoir tout simplement vous diriger en description et dans celle-ci vous trouverez un sondage. Vous allez pouvoir voter pour une armure exotique sur trois présentes, une par perso évidemment. Et le but sera pour moi, dans la prochaine vidéo de cette série, de prendre l'exotique que vous avez le plus voté et d'en faire le Build le plus dévastateur, le plus optimisé, enfin bref, le Build qui met le mieux en lumière l'armure exotique que vous avez voté. Et la dernière fois, vous aviez voté pour le masque du Cénotaph. Alors c'est parti, on embarque dans cette vidéo et on va voir quel serait potentiellement le Build le plus violent à jouer avec ce masque. Alors pour l'introduire très rapidement, ce Build, c'est un, évidemment, Build qui va fonctionner en endgame puisque tout le but de ce dernier, c'est vraiment d'avoir en permanence une utilisation des fusils à rayons qui est parfaite. C'est-à-dire que vous rechargez jamais les fusils à rayons de manière générale, si vous l'utilisez bien. Donc on peut déjà penser que dans les activités endgame, style raid ou GM, un Divinité serait absolument parfait puisque du coup vous pourriez maintenir un debuff permanent. Mais en dehors du Divinité, on va essayer de voir aussi comment faire fonctionner le Build de la meilleure des manières, comment on pourrait jouer des loadouts d'armes précis pour que ça fonctionne encore mieux ou voir même des fusils à rayons précis à utiliser dans ce Build pour pouvoir faire proc des munitions spéciales en permanence pour vous et surtout des munitions lourdes en permanence pour vos alliés parce que c'est aussi ça le but principal du Build. C'est un Build qui est vraiment très complet mais, je vous le dis tout de suite, qui ne se joue pas vraiment en solo. C'est vraiment un Build support en équipe et si vous êtes plusieurs à le jouer dans les squads, ça peut devenir vraiment très intéressant. Allez, on embarque directement et pour commencer on va voir ce que fait cet exotique à savoir la table basse, euh le masque du Cénotaph. Haute priorité, recharge régulièrement depuis les réserves une portion du chargeur de votre fusil à rayons équipé. Infliger des dégâts à un véhicule, un boss ou un champion avec un fusil à rayons les marque en tant que cible. Si un allié élimine une cible marquée, cela génère des munitions spéciales pour vous et des munitions lourdes pour vos alliés. Alors il est très intéressant de décortiquer cette explication parce que quand j'ai essayé de le faire fonctionner au début, j'ai pas trop compris. Parce que oui, le masque du Cénotaph, je le joue pas depuis très longtemps. Je l'ai même découvert limite avec cette vidéo parce que, voilà, je ne le joue jamais. Je suis pas du tout un joueur de fusil à rayons. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous le savez. Donc du coup, quand il y a besoin d'un masque du Cénotaph, c'est pas moi qui le jouais, on va dire, dans les squads. Mais bon, je suis très content de l'avoir fait parce que c'est plutôt cool. Ça m'a fait découvrir des choses et surtout, comment fonctionnait réellement ce masque. Alors première chose, déjà, quand vous avez un fusil à rayons dans la main, il se recharge toujours graduellement, de plus en plus, à hauteur de 7 munitions à peu près par 7 quand vous avez un fusil à rayons qui est à peu près sans munitions dans le chargeur. Donc c'est 7 munitions toutes les secondes à partir du moment où vous l'avez dans les mains, d'accord ? Donc même quand vous tirez, ça fonctionne. C'est pour ça que ça régène en permanence des munitions. Deuxième chose, si vous marquez un ennemi avec ce fusil à rayons, il faut absolument que ce soit un allié qui tue la cible en question, si vous voulez avoir vos munitions spéciales. Et du coup, les munitions lourdes pour votre allié en question. Si vous marquez l'ennemi, mais que c'est vous qui le tuez aussi, du coup, il n'y a rien pour personne. Que ce soit des spéciales pour vous ou des lourdes pour vos alliés, c'est dans le cul du lui. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais ça ne marche pas ce masque ! C'est en fait juste pour ça, c'est que si vous marquez la cible, il ne faut pas que vous la tuiez dans la foulée, sinon ça baisse tout. Et bon, en GM, on a tendance à tous allumer le champion, donc c'est une chance sur trois, on va dire. Alors, fait intéressant à savoir également, le marquage que vous appliquez sur la cible dure 10 secondes. Il faut 5 hits de rayon pour le déclencher. Et une fois que c'est fait, si vous retirez sur la cible une fois avant les 10 secondes, ça reprolonge le compteur à 10 secondes, vous n'avez pas besoin de retirer 5 fois. Enfin bref, ça ne change pas grand-chose, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est un build vraiment très support et axé du fait de si on jouait un fusil à rayon, spécifiquement. Donc directement, évidemment sans surprise, on va voir ensemble quel fusil à rayon, déjà, qu'on pourrait jouer avec ce build-là, tout simplement. Je vais vous montrer des loadouts, les deux que je trouve le plus intéressant. Et puis évidemment, des fusils à rayon, il y en a très peu dans le jeu. Mais bon, il y en a limite un par élément, donc c'est plutôt intéressant. Je parle en légendaire, évidemment. Donc ça peut être intéressant pour vous, du coup, que dès que vous ayez un élément en tête ou besoin d'un élément particulier, du coup, vous faites le switch sur le fusil à rayon en question et puis vous jouez avec, tout simplement. Mais ici, je vais quand même vous montrer un build qui est extrêmement intéressant, notamment en GM. Alors ça, peut-être pas en raid, je vous dis tout de suite, parce qu'en raid, on va chercher le DPS avec un loadout d'armes, dont une lourde très précise. Donc à ce moment-là, évidemment, on peut parler du classico-divinité. Si on a besoin d'un debuff en plus, enfin, ou si on a besoin d'un debuff tout court sur un boss précisément, s'il y a besoin d'un divinité, évidemment, le meilleur build à jouer avec, c'est le masque du Cénotaph. Et à ce moment-là, le build que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que là, vous pouvez mettre n'importe quel rayon avec le build que je vais vous montrer, ça fonctionnera, d'accord ? Donc ici, le divinité qui est absolument parfait, qui débuff, etc., même s'il y a eu un nerf assez vénère. Il n'y a pas si longtemps qu'il l'a rendu assez dégueulasse sur la plupart des situations. Il y a quand même quelques situations où le divinité fonctionne encore, notamment une cible qui est très loin de vous, qui a un crit spot très faible. Ça peut être toujours très intéressant d'avoir un divinité, si toutefois, les dégâts de précision sont amplifiés sur la cible en question. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le jouerait. Après, des fujards rayons, on a des tonnes. Vraiment, il y en a des tonnes, mais ici, il y en a un qui m'intéresse particulièrement. Je vais quand même vous en donner un deuxième aussi, parce que celui-là, il est plutôt chiant à aller chercher. C'est l'inciseur. L'inciseur, c'est le fusard rayon d'Osiris. Alors, je vous lis tout de suite, j'en fais pas du tout. J'en ai chopé deux, trois, parce que je faisais mon défi saisonnier, à peu près comme tout le monde. Et je suis tombé sur cette version, qui est loin d'être parfaite, pas du tout le god roll. D'ailleurs, je vous dirige en description et en fiche, si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite sur cette arme, si vous voulez voir vraiment tous les détails du god roll, etc. Mais pour vous le donner très rapidement, on va parler uniquement des deux perks actives. aussi verrouillage de cible. Et là, vous avez quelque chose qui est absolument extraordinaire, parce qu'en plus de marquer la cible, vous allez lui appliquer sectionnement, ce qui fait qu'elle vous fera beaucoup moins de dégâts, et ce qui fait aussi que vous pourrez maintenir potentiellement un tir avec ce fusil à rayon, qui va très bien se cumuler avec le verrouillage de cible, qui fait que plus vous maintenez, plus vous faites de dégâts. Et ici, donc, c'est vraiment très très bien, même si le verrouillage de cible, on aurait tendance à le préférer avec une perk qui surcharge le chargeur, parce que c'est toujours plus efficace. Là, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, on va dire, au niveau de cette arme, même s'il y a d'autres perks encore une fois intéressantes. Encore une fois, allez voir la vidéo, si vous voulez tous les détails et tous les autres rôles qui sont possibles de jouer avec cette arme. Mais on va dire que dans ce build en particulier, c'est vraiment la meilleure version de l'arme à jouer, veuillez me croire. Si vous n'avez pas envie de vous infiler du PVP, ce que je peux très bien comprendre, vous avez l'appétence qui est disponible aussi depuis cette saison, puisque c'est une arme que vous allez choper, justement, dans les activités de saison. Alors ici, c'est une arme qui est absolument extraordinaire également, et qui a bon nombre de god rolls également. Si vous voulez quelques god rolls très rapidement, vous avez dans la première case débordement, qui est vraiment très très bien. Je vous le conseille très fortement, notamment sur ce build qui est très riche en apports de munitions. Débordement sera parfait à jouer avec cette arme, dans ce build précisément, avec un pour tous ou des comptes meurtriers. Des comptes meurtriers, c'est très très fort en early, en endgame, un peu plus cher à déclencher de manière générale, mais au moins quand vous arrivez à monter justement ce buff, il est permanent, puisque vous avez débordement et vous ne rechargez jamais, parce que vous avez un apport de munitions qui est constant. Donc c'est vraiment très intéressant de le jouer de cette manière. En tout cas, si vous voulez encore une fois tous les détails concernant cette arme, j'en ai fait sa vidéo, donc encore une fois, je vous dirige en description. Pour tous les god rolls, vous avez des tonnes de fusères rayons qui sont vraiment très très bons. Tristesse d'Acasia est exceptionnelle en solaire. Après, comme je vous l'ai dit, vous en avez un par élément. Vous avez le refus vide en abyssale, vous avez le voie de résistance minimale en cryo, qui lui est très bon, parce qu'il fait un truc que ne font pas les autres, c'est qu'il a justement tir au butin. Tire au butin, ça peut être très intéressant, parce que si vous ne voulez pas prendre de risque à aller chercher des munitions, par exemple en GM qui sont très très loin, du coup, avec le fusil à rayon en question, vous pouvez les ramasser en tirant dessus directement. Donc ça, c'est ce que fera le voie de résistance minimale, et c'est le seul à le faire dans tout justement ce lot de fusils à rayons. Voilà, c'était tous les fusils à rayons qui sont intéressants. Alors il y en a des exotiques aussi à jouer. Après, s'il y en a un que vous aimez juste jouer, jouez-le en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je trouve que les plus marquants à retenir, ça serait le divinité, l'inciseur du coup, l'appétence, et potentiellement également en exotique principale, ce serait aussi le navigateur. Mais le navigateur, ça se joue essentiellement en titan, avec un build où vous allez mettre des grosses patates en Saint-Oceps, ou en caresse du vert divin, ça se joue moins dans un autre truc, mais si toutefois vous le jouez, voilà, ça peut se jouer également. Voilà, maintenant sachant ça, voir quel build est le plus intéressant à jouer en arcaniste, et ici sans surprise, on va jouer du solaire, parce que déjà c'est la méta complètement cette saison, et puis l'arcaniste solaire, c'est beaucoup trop bien en endgame, que ce soit pour la radiance, quand vous jouez en raid, il y a toujours besoin que de ça, et quand vous jouez en GM, c'est pareil, vous pouvez jouer avec trois arcanistes radiances, et ça va dérouler. Donc ici, c'est beaucoup trop important de jouer de cette manière, et évidemment on va voir comment modder la radiance, de manière générale, comment modder sa doctrine, pour la rendre la plus passe-partout possible, parce qu'ici on ne va pas du tout focus les compétences, parce qu'on va jouer essentiellement à l'arme, puisque c'est tout le but du build, mais on va quand même voir la meilleure manière de modder tout ça, pour pouvoir être le plus efficace. Alors évidemment super, ce sera la radiance en surprise, au niveau de la faille, bon curative est toujours la plus intéressante quand vous jouez en endgame, vous pouvez jouer n'importe quoi évidemment. Au niveau du saut, c'est évidemment vous qui voyez, au niveau de la mêlée, feu céleste est quand même le plus intéressant, surtout en endgame, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau de la grenade ensuite, alors soit vous jouez une grenade, vous pourrez tout démober, mais moi je conseille fortement la grenade de soin, alors vous allez voir qu'on va avoir deux façons de jouer la doctrine, soit vous jouez grenade de soin, parce que vous préférez jouer le bondicard, le bondicard c'est ce qu'il y a de mieux en aspect au niveau de la mobilité, vraiment, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à me passer, et empreinte du feu, ça c'est évidemment évident, pour booster notre grenade, et évidemment en ce qui nous concerne, la grenade de soin qui va renforcer les effets de restauration. Si vous voulez jouer différemment, vous pouvez mettre à la place de la faille curative, le piqué du phénix, à ce moment là vous n'aurez pas besoin d'une grenade de soin, vous pouvez jouer par exemple une grenade à champ solaire, et par contre à la place du bondicard, il faudra absolument mettre la montée de chaleur, qui fait que vous allez consommer votre grenade, puis mettre le piqué du phénix, faire un kill directement dans la foulée, et ça va vous prolonger les effets de restauration x2. Voilà, c'est deux écoles. Soit vous jouez la grenade pour proquer restauration, et vous faites des kills, parce qu'évidemment il vous faut directement dans la foulée le tiseau empyrien, ce qui fait que quand vous faites des kills avec des compétences, ou des armes solaires, vous allez prolonger des effets de restauration et radiance, donc vous allez proquer la restauration avec la grenade, et tuer directement le tiseau empyrien derrière une arme solaire, ou une compétence pour prolonger les effets et les avoir infinis, ou de la même manière, piquer du phénix, monter de chaleur, et là vous n'auriez par contre qu'une ou deux secondes pour faire un kill avec le tiseau empyrien, et le prolonger, c'est pour ça que je le trouve un peu moins intéressant celui-ci, mais vous avez deux manières de faire, et ça fonctionne très bien, je préconise quand même la grenade de soin, qui est quand même beaucoup plus agréable à jouer de manière générale, vous avez plus de temps pour prolonger les effets de restauration, c'est quand même beaucoup plus confortable, en plus vous avez juste à vous l'acheter au pied, préparer un kill, etc., donc ça se fait quand même très très bien. Au niveau des fragments du coup, on l'a vu déjà pour commencer, le tiseau empyrien, qui est vraiment indispensable, je trouve, dans 100% des builds de solaire, vraiment à partir du moment où vous voulez une restauration, surtout à une game, c'est vraiment la manière la plus simple de faire, donc il le faut absolument, ici encore une fois, un 100% absolu, c'est le tison de cendre, il vous le faut, ça booste les blessures solaires, et les blessures solaires c'est beaucoup trop fort, surtout depuis cette saison, donc tison de cendre, c'est impossible de s'en dispenser, ici les deux qui vont suivre, il n'y a plus grand chose de très intéressant derrière, du coup j'ai choisi les plus intéressants parmi tous ceux qui restaient, à savoir le tison incalciné, vaincre des cibles souffrant de blessures solaires, octroie de l'énergie de mêlée, et crée un feu follet, la mêlée va être un très bon support, déjà pour appliquer des debuffs, et surtout pour profiter d'un mode qu'on verra sur les bras par la suite, et pour finir, le tison à rossir, votre compétence de classe se recherche plus vite, quand vous influez des blessures solaires rossibles, c'est toujours très très bien, d'avoir une faille, ou du coup impliquer du phénix, si vous avez choisi cette option, pour justement rester en vie, et être plus safe, si toutefois vous êtes acculé au fond de la map, on va parler, très rapidement, de loadout en particulier, parce que je vous ai mentionné des fusils à rayons, et c'est tout, mais j'aimerais quand même compléter un petit peu tout ça, alors si vous jouez divinité, évidemment, jouez ce qu'il faut en principale et en lourde, pour juste coller au DPS de ce que vous avez besoin, et le reste on s'en fout, par contre si vous jouez inciseur ou à pétence, en nuit noire, ça fonctionne très très bien je trouve, l'inciseur par exemple, même si j'ai pas son god roll, j'écraft l'appétence, je pourrais très bien jouer avec aussi, je trouve qu'il y a un très bon combo, malgré que je n'aime pas vraiment la lance de polaris, je trouve que c'est un excellent combo pour les GM, à savoir inciseur, lance de polaris, et en dernier une arme, qui va pouvoir se recharger dans son holster toute seule, et dont vous pourriez profiter de temps en temps, et là je trouve que le prédateur du Zanis, c'est vraiment parfait dans cet exercice, donc c'est pourquoi là je trouve que c'est le loadout parfait en GM, inciseur ou à pétence, lance de polaris, et prédateur du Zanis, et là c'est vraiment trop bien, vous restez à distance avec la lance, vous proquez tous les champions, donc c'est un bonheur, vous mettez directement le marquage avec l'inciseur, et vous profitez du prédateur du Zanis, avec publicité mensongère qui va proc, du coup c'est pour moi parfait, de cette manière je trouve que ce loadout est absolument magnifique, au niveau de l'artefact, bon très rapidement, vous avez juste à mettre tous les bonus solaires, de l'artefact, et ça sera très bien, allume feu pour que quand vous tiriez sur une cible, qui n'est pas encore victime de blessure solaire, elle en soit victime si vous tirez avec une arme solaire, frappe d'embrasement, pour que vous proquiez radiance avec des tirs enchaînés dans la tête, tueur de flamme, pour que quand vous lanciez votre super, ça propage radiance à tout le monde, bon là avec la radiance ça change pas grand chose, puisque vous la proquez d'office, veu d'existence, pour que quand vous soyez très proche d'avoir votre super, et même quand vous l'avez, vous proquiez des orbes énormes au nombre de 3, qui du coup vont vous aider pour vos charges et vos prochains super etc, explosion revitalisante, pour appliquer un debuff de 15% avec toutes vos habilités solaires, et pour finir rayons de précision, quand vous avez radiance, un tire tête, un kill tête même, et vous proquez un embrasement, évidemment c'est ce qu'il y a de plus intéressant, au niveau des statistiques ici, ce sera le classique triple centre de l'arcaniste, celui là on le connait bien, à savoir résistance, discipline et récupération, ici l'intelligence on s'en fout complètement, même si on ne jouera pas de biais pour avoir le super plus vite, honnêtement on s'en fout, puisqu'en plus on a un fusil à rayon, ce qui va vraiment très fortement augmenter la vitesse de votre acquisition de super, puisque plus vous appliquez de hit et plus ça monte, donc ici l'intelligence de toute façon on s'en est toujours foutu de manière générale, la force complètement inintéressante, et la mobilité on s'en cogne, ici résistance en premier point, comme d'habitude, comme tous les builds du jeu, puisque c'est un 100 obligatoire, et ici on enchaîne avec la discipline, parce qu'avoir sa grenade de soin c'est beaucoup trop bien, et la récupération quand même, c'est très bien de mettre tout le reste là dedans, parce que déjà le reste on s'en fout, même si vous avez restauration la plupart du temps, qui ne va pas prendre récupération en compte, et qui du coup va être indépendant, mais c'est toujours bien d'avoir récupération, croyez moi, et ici mettez le max dans l'ordre où je voulais mentionner, au niveau des mods ensuite, on va jouer un maximum les munitions, ici c'est quand même le but du build, donc des détecteurs, que ce soit une munition lourde ou spéciale, ça dépend évidemment de ce que vous avez besoin, dans ce build on pourrait quand même penser que ce sera l'émission spéciale, qui sont les plus intéressantes à focus, pour le masque du cénotaf, parce qu'évidemment c'est des munitions de rayon que vous avez besoin, donc ici à vous de voir, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin, l'apport sur les cibles est quand même nettement suffisant, donc détecteur de munitions lourde pour moi est quand même plus intéressant, pour appliquer un support DPS tout simplement, et ici vous avez munitions lourdes pour tous, pour que du coup si vous jouez les lourdes de votre côté, vous les donniez aussi à vos alliés, et c'est pour ça que je préfère cette configuration, parce que les spéciales vous n'avez pas forcément besoin, alors que les lourdes vous en proquez déjà pour vos alliés, et ceux que vous proquez pour vous, proquent aussi pour vos alliés encore, du coup en termes de support c'est vraiment absolument magnifique, vous êtes parfait, si toutefois vous trouvez que vous n'en avez rien à foutre de vos alliés, qui se démerdent un peu, t'as vu, et bien vous pouvez jouer tout simplement le sifat harmonieux, qui serait très bien pour vous faire des orbes supplémentaires, mais bon, pas très intéressant dans un build support, étant donné que les orbes, vos alliés peuvent les faire, et là c'est vraiment un build d'équipe, c'est pas quelque chose que vous jouez en solo, donc ici le sifat harmonieux sera un peu moins intéressant, vaut mieux jouer la cohésion, et ici sur les bras on va jouer main lourde du coup pour les orbes, ça c'est relativement intéressant, parce que ça sera le seul proc que vous aurez personnellement, donc très intéressant ici, pour avoir des charges d'armure, parce que c'est toujours très intéressant également, avec récupérateur d'impact, qui fait que mettre des dégâts avec votre melee, récupère la grenade, et la grenade c'est toujours beaucoup trop bien, si vous pouvez le doubler, faites le directement, parce que c'est beaucoup trop intéressant, moi je ne pouvais pas gérer un mode A4, mais si vous avez un mode A3, doublez le, ça sera beaucoup trop bien, ici on enchaîne avec les modes de torse, bon comme d'habitude, recharger si vous voulez plus de charges d'armure, des résistants si vous voulez être plus résistant, et des réserves si vous voulez plus de munitions, c'est à vous de voir, et d'accommoder en fonction de vos besoins, de l'activité, ici au niveau justement des bottes, on va jouer quand même les surcharges d'armes un maximum, parce que c'est la seule chose pour laquelle vont être utiles les charges d'armure, donc ici on va en mettre le max, j'ai quand même trouvé pertinent de mettre un pillage pour une fois, c'est quelque chose que je ne mets jamais, mais étant donné que là vous voulez le maximum de spécial, vous allez mettre un pillage qui correspond du coup à votre fusil à rayon, moi pour ma part c'est l'inciseur, du coup j'ai mis le pillage fil obscur pour coller au délire, et donc avoir plus de munitions de manière générale, si vous avez la place, mettez deux surcharges et un pillage, et ce sera absolument parfait, ou si vous vous en foutez des pillages, mettez que des surcharges, mais je trouve quand même que l'intérêt est de focus un minimum le fil à rayon, pour être un minimum efficace, dans le support que vous allez apporter à votre équipe, et pour ça le pillage fil obscur me semble quand même relativement indispensable, et bon on va terminer directement avec le brassard, et ici évidemment dilatation du temps, on veut quand même profiter un maximum de nos charges d'armure, et de notre 10% de DPS supplémentaires que nous apporte notre mode de surcharge, ici attraction puissante, on va quand même pas mal utiliser je pense en endgame notre faille, ce qui peut être relativement intéressant pour ramasser des orbes d'alliés, qui se trouveraient potentiellement loin sur la map, et proquer nos charges d'armure directement, et ici pour finir un petit bombardier, parce qu'il restait une petite place, et c'est toujours très intéressant, vous paiez la faille régulièrement, ou piquez du phénix, et du coup avoir un bombardier, ça vous donne une petite charge de grenade supplémentaire, qui est toujours la bienvenue, voilà, c'était le build du masque du Cénotaph, je vous mets directement sous vos yeux, le récapitulatif in-game si vous voulez le recopier, et dans la description, le lien de l'application DIM si vous voulez passer par l'API, voilà, donc en gros ce build là, si vous jouez en GM, en raid, et que vous ne savez pas quoi prendre, vous ne pouvez pas vous tromper, avec le masque du Cénotaph, même s'il y a d'excellents builds à jouer en game en arcaniste, notamment en GM, comme par exemple, le cœur de l'aube, qui est vraiment très très bon, le bras soleil qui peut s'adapter également, voilà, il y a quand même une place pour le Cénotaph, si vous avez un Cénotaph dans l'équipe, à chaque GM, vous êtes tranquille, ça va dérouler à une vitesse, c'est vraiment Gucci, voilà, c'était la vidéo du masque du Cénotaph, je vous dirige directement en description, si vous voulez prendre part au sondage, pour la prochaine vidéo de cette série, n'hésitez pas à aller voter, comme ça, il y a plus de chances que je fasse le build, de votre armure exotique préférée, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis la fois prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501